Le produit est véritablement développé par des médecins avec un respect total de l'identité, de l'image, de l'indépendance des utilisateurs. L'action d'une société qui est née d'un besoin identifié par un groupe de médecins qui au départ était le mien, puisque je suis ophtalmologiste et j'exerce dans un groupe qui aujourd'hui comprend 15 praticiens. Et nous avions identifié le fait qu'il fallait offrir un service de qualité à nos patients. Et dans ce sens, nous avons au départ démarré sur des outils de prise de rendez-vous en ligne et de rappel de SMS. On va dire que ce n'est pas très original, mais à l'époque, ça l'était, puisque ce projet date maintenant de 6 ans environ et il n'y avait pas sur le marché de solutions répandues comme on peut en trouver aujourd'hui. L'éthique principale de notre ADN, c'est essentiellement le fait que le produit est véritablement développé par des médecins avec un respect total de l'identité, de l'image, de l'indépendance des utilisateurs, qu'ils soient professionnels de santé ou aujourd'hui établissements de santé, puisque maintenant nous équipons des hôpitaux. C'est aujourd'hui véritablement un produit communautaire, c'est-à-dire qu'il bénéficie en permanence des idées, des demandes de nos groupes utilisateurs que nous sollicitons en permanence. Le principe de notre produit est véritablement de permettre aux professionnels de santé de gérer, d'organiser et d'optimiser leurs flux patients. Et en ce sens, l'idée est de mettre le personnel de secrétariat, de le déplacer du back office vers le front office au service des patients. Nos outils ont pour but d'automatiser, de fiabiliser et de rendre reproductibles toutes les tâches récurrentes et en général fastidieuses de secrétariat. Il ne s'inscrit absolument pas dans une verticalité de simple prise de rendez-vous, mais véritablement dans une transversalité d'accompagnement du patient dans l'ensemble de son parcours de soins. Je vais vous donner quelques exemples qui montrent comment nous pouvons être très agiles. Nous avons été confrontés à une demande de certains cabinets, notamment je prendrais l'exemple d'un cabinet d'ophtalmologie spécialisé en soins pédiatriques pour les enfants, de filtrer l'accès au rendez-vous. L'idée de notre plateforme est de rendre le rendez-vous plus pertinent. Et à travers un arbre décisionnel, on ne prend pas rendez-vous pour un motif, on prend rendez-vous en répondant à un questionnaire. Et ce questionnaire permet progressivement d'amener le patient vers le bon praticien en fonction de sa spécificité d'exercice, au bon moment, c'est-à-dire de savoir gérer la notion d'urgence ou d'urgence relative, et avec le bon motif, c'est-à-dire caler le rendez-vous pour véritablement l'examen dont le patient a besoin. Et nous avons travaillé donc avec ce cabinet pour réaliser des arbres décisionnels et ces arbres décisionnels, aujourd'hui, sont déployés pour tout un tas de spécialités. Évidemment, le déploiement va prendre un temps très différent selon qu'on va équiper un cabinet de deux ou trois médecins ou un centre hospitalier avec 300 médecins et des spécialités très pointues. Nous sommes actuellement en train de développer des outils, par exemple, très spécifiques à la radiologie pour permettre de gérer au mieux, c'est assez complexe, les flux patients dans cette spécialité. Cela fait suite à un outil que nous avons développé spécifiquement pour l'anesthésiologie, qui permet, là encore, d'optimiser le rendez-vous préopératoire en anesthésiologie. Nos développements à venir sont véritablement liés à la capacité d'optimiser la prise de rendez-vous dans le sens de la pertinence. C'est-à-dire que je pense que demain, nous allons travailler avec des outils qui permettront aussi bien en mode de standard vocal automatisé, qui est une de nos spécificités. Je pense que nous sommes les seuls à faire la prise de rendez-vous et la modification de rendez-vous en standard vocal ou par le web, d'avoir des rendez-vous possibles en utilisant les outils de VoiceBot et de ChatBot qui permettent une interactivité automatisée avec le patient. C'est une de nos pistes. Par ailleurs, nous avons effectivement des développements importants à l'international, puisque nous sommes présents sur le marché de l'Afrique de l'Ouest. Nous étudions la possibilité de nous implanter en Espagne avec d'excellents contacts. Et nous avons été récemment sollicités par des syndicats médicaux et des hôpitaux au Maroc. Et donc, là encore, nous développons des spécificités pour ces nouveaux marchés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501